j'avais le goût de vous montrer aujourd'hui comment on prépare la serbe abeille j'ai déjà fait deux étapes voici ce que ça ressemble donc là ce que j'ai fait j'ai fait bouillir dans le fond lorsqu'on extrait le miel il reste un paquet de petits morceaux pas propres il reste des abeilles qui tombaient dedans il reste des cochonneries et on les extrait au complet dans le fond je le mets tout au complet dans un chaudron comme ça et là je suis rendu à la deuxième on va comparer ça à une distillation mettons ok c'est pas ça mais on va le distiller plusieurs fois et on va enlever les cochonneries fait que là je viens juste de le réchauffer un petit peu puis je vais vous montrer à l'aide donc là regardez c'est la cire pas propre ok elle va devenir propre mais on a ça ici ok et là dans quoi je vais mettre ça ouvrir au désastre je mets ça dans le lavabo à ne pas faire c'est sûr fait que là regardez j'ai du vieux miel mais qu'on n'utilisera pas le bien entendu là je vais vous mettre ça dans un sac en espérant que ça coule pas partout mais ça sert à rien on va le nettoyer je vais juste aux poubelles j'ai pas envie de boucher déjà ça il y a un risque de boucher bien entendu vous êtes dans ma cuisine on va mettre le bouchon ça sera pas long on fait du bruit mais je veux revoir sur le plus propre possible et cette étape là pour la faire plusieurs fois mais vraiment plusieurs fois on va enlever un peu mais c'est pas grave si on enlève pas beaucoup parce qu'il ya encore plusieurs filtration à faire le principe c'est de vous le montrer donc là ce que je fais regardez pour enlever tout ça ici tout ce qui est pas bon qui est encore du miel et on va réussir à la fin après plusieurs fois il ya d'autres façons de le faire mais je trouve cette façon là est le fun à faire ça prend pas trop de temps et on gratte comme ça puis à la fin je vais vous montrer à la fin ça ressemble à quoi en mettant en lien ce vidéo toujours appris ça sur youtube et ça c'est l'extraction j'ai fait de huit hausses l'autre jour c'est ce que ça a donné comme comme miel comme restant de cire donc on met ça comme ça ça va être purée apprécié c'est sûr que c'est un peu dégueulasse regardez vous voyez il ya encore beaucoup d'impureté là dedans fait qu'on fait juste le mettre dedans comme ça et je pourrais le gratter plus mais juste le mettre comme ça on le met de même et là je vais le faire refondre et non non dans le fond on veut faire fond de la cire et un coup que la cire est fondue on l'envoie tout simplement refroidir et on répète l'expérience plusieurs fois donc n'allume pas à fan parce qu'on fait du bruit j'ai déjà fait des souperies moi fait que je suis un professionnel ça qu'on va attendre un peu je vais vous montrer comment ça marche donc on va juste le faire fondre un peu ce type là qu'est ce qu'on va faire avec cette cire là il ya beaucoup de choses qu'on peut faire on peut faire du bon malève à l'érable bien entendu et ça c'est dégueulasse le miel comment c'est collant vous pensez que le sirop d'érable est collant oubliez ça le miel on va prendre de l'eau chaude ici pauvre femme de ménage qui venait aujourd'hui normalement je fais passer à la maison mais là j'avais le goût de vous le montrer ça ressemble à quoi et je vais vous le montrer ça sera pas tellement long fait qu'on va le tout refaire fondre la cire la cire va pas mieux fait que c'est pas important c'est pas vraiment important la cire va on peut répéter là juste à manu on va venir avec un bloc de cire qui est presque pur on pourrait le passer dans des filtres mais là il ya encore beaucoup de petites cochonneries et ça comme je vous dis ce bloc là c'est quand même qu'on a fait l'autre jour on a fait quatre donc ces quatre hausses de miel qu'on a fait ou peut-être plus vous allez voir à la fin ça donne pas beaucoup ça donne pour et que c'est collant voilà donc ça approche ça approche fait que ce qui arrive c'est que la cire ça va tout sur le dessus fait que toutes les impuretés vont s'en aller en bas on répète l'expérience plusieurs fois je vais vous montrer où ce qu'on est rendu puis je vais vous laisser là dessus ça va tout fondre regardez on voit tout faire fondre au complet et la cire va revenir sur le dessus et on va répéter cette expérience là cette procédure là plusieurs fois jusqu'à temps que le bloc devienne parfait 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 et on va peut-être créer du lipstick avec ça éventuellement on dit ça du lipstick ouais ouais c'est ça qu'on dit et merci d'être là dans ma petite capsule où je m'amuse à transformer des produits là on montre comment qu'on peut épurer si on veut la cire d'abeille qu'elle devienne presque parfaite vous allez voir dans quelques jours la cire qui est presque parfaite voilà merci